Nous avons fait un point sur les animations à venir sur la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Nous avons parlé du prochain événement qui sera la chasse aux œufs. Nous avons donc pu travailler sur une formule pour pouvoir maintenir cette animation. Elle se passera sur la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Ce sera une forme de déambulation qui sera complètement familiale, adressée aux enfants, bien sûr, des plus jeunes jusqu'à 12-13 ans. Ce sera le but de chercher des œufs dans la ville. On va associer le patrimoine, le commerce. C'est une forme de chasse aux trésors qui seront les œufs qui seront sur la ville ce 3 avril. On voit que les gens en ont un peu assez d'avoir toutes ces restrictions. On essaie d'amener quand même un peu de joie et que les gens se retrouvent, qu'ils puissent reprendre un peu une vie normale, où on peut déambuler, où on peut un peu se retrouver, discuter, tout en respectant les conditions sanitaires. C'est vrai que ces conditions sanitaires sont vraiment très compliquées pour nos services, puisque sur chaque animation, il faut travailler sur des plans A, des plans B, voire même des plans C, souvent. Il faut à chaque fois s'adapter aux conditions sanitaires. C'est très difficile pour les services, mais finalement, on arrive quand même à faire des événements comme cette chasse aux œufs. Il est prévu le 29 mai un défilé de mode, qui est en partenariat avec la commission commerce de la 3CMA, la ville de Saint-Jean-de-Maurienne, les commerçants de Saint-Jean-de-Maurienne. Ensuite, sur le mois de juin, il y a bien sûr les fêtes de la Saint-Jean, le 26 et le 27 juin prochains, avec les traditionnels feux de la Saint-Jean, qui se dérouleront cette année sur le stade Berthier, où là, on aura un spectacle avec des gradins naturels, et ça permettra quand même d'avoir là aussi une animation sympathique sur la ville. Et après, il y aura aussi un concert. Si les conditions nous le permettent, nous travaillons également sur une course d'obstacles sur la Combe, le dimanche. Là, c'est pareil, nous travaillons avec les associations et dans des conditions qui pourront être optimales. Et puis après, se dérouleront également les traditionnels feux d'artifice, la fête du pain qui revient sur Saint-Jean-de-Maurienne, le 1er jeudi de 5 août. C'est un travail également qu'on fait avec la commission extra-municipale animation, culture, patrimoine de Saint-Jean-de-Maurienne. Et on espère aussi que les activités culturelles pourront reprendre afin que les gens puissent revenir dans notre théâtre. On continue à vouloir animer notre ville, malgré le contexte. On essaye de donner quand même de la joie, de la bonne humeur au Saint-Jean-de-Maurienne. Et on espère qu'on puisse reprendre tous ensemble une vie normale et de joie, de bonne humeur, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir rire, de discuter, voilà. Merci. Merci.